Salut racoons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va ouvrir deux petits livres concernant le Hobbit, le Suisseur des Anneaux, Tolkien, tout ça. Voilà, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait des vidéos parce que je travaille, j'ai pas trop le temps et aussi le contenu en ce moment je ne sais pas trop quoi vous faire mais là je me suis dit on va découvrir ensemble ce que c'est parce que je ne sais pas du tout ce que c'est écrit la carte du Hobbit, la carte de la Terre du Milieu, est-ce que c'est simplement une carte, est-ce qu'il y a autre chose ? Nous allons regarder ça ensemble tout de suite. On va commencer par la carte du Hobbit, un aller et retour, illustration de John Howe, donc c'est quelqu'un qui a fait les illustrations pour le Seigneur des Anneaux et le Hobbit, voilà. On va ouvrir déjà. Alors il y a écrit, cette carte enchantresse recrée avec amour par l'artiste John Howe à partir de l'original de Tolkien est magnifiquement décorée des scènes du Hobbit. Vous conduira dans tous les lieux visités par Bilbo au cours de sa grande aventure. Visité Fendaval, caché dans une vallée au-delà de la lisière et de la sauvagerie. J'ai vu Bilbo dans son voyage épique à travers la forêt, de grand peur jusqu'à la rivière enchantée et les salles du roi Elf. Traverser la machin, voilà. En fait, il nous dit vraiment tout ce qu'il y a dans dans le livre et dans les films du coup. Du coup, comment c'est ? C'est un tout petit livre. Du coup, là, vous avez l'image de back-end. Ça se présente comme ça. Il a écrit cartographier la terre du milieu. Bilbo Bosa qui met profondément les cartes. Blablabla. Chaque carte possède un petit quelque chose de fascinant. Donc là, j'ai de voir ce qu'il y a. Vous avez du coup la Contrée Sauvage. Un magnifique dessin. Après, il écrit à propos de la carte du Hobbit. Qu'est-ce que c'est ? C'est de l'Ouor. Ça, c'est ce que Tolkien a écrit du coup, à Oxford. C'est des runes d'Erebor. Les nains. Ils écrivent comme ça du coup. Du coup, ça, je suppose que c'est la traduction. Trois de main d'Ouor, dimanche novembre, le 13ème. Chère Madame Ferrer, bien entendu, je dédicacerai votre exemplaire de Hobbit. Cette demande m'honore que ce livre soit de nouveau disponible. C'est cool, ça. La montagne m'a souligné. Principaux sites sur la carte. Après, je pense que, de toute façon, je vais vous montrer la carte de l'avant parce qu'elle est au fond. Voilà, en fait, c'est un petit livre comme ça. Et je pense qu'en fait, là, vous avez la carte. Hop. Donc là, vous avez les montagnes grises. Je ne sais pas ce que vous voyez. Oui, c'est bon. Là, vous avez Erebor, juste là. Donc, l'isolation du smog. Et après, 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 c'est de chercher à l'envers. Je vous jure, c'est pas évident. Oui. Et après, voilà. Et après, là, c'est vers là-bas. Après, du coup, vous avez la montée vers là-bas. Voilà, il ressemble la carte. Et là, c'est cool. En plus, j'aime bien. Vous avez le smog. Je ne sais pas si vous voulez. Oui, c'est peut-être. Là. Là, hop, vous avez les nains, du coup. Les nains des Erebor avec Bilbo. Donc, là, c'est chez Bilbo. J'aime beaucoup. Franchement, c'est super beau. Voilà. Donc, là, c'est tout ce qui représente, on va dire, le voyage de Bilbo. Voilà. Vous avez la... Chez Beorn aussi, normalement, vous le voyez, je l'ai vu. Donc, on va cliquer, là. Juste là. Voilà. Non, franchement, c'est super beau. Donc, voilà. Pour les aventures de Bilbo. C'est de le plier correctement. Et c'est comme ça. En fait, c'est dans une petite... Dans un petit truc comme ça, en fait. Et ensuite, on va voir... La route se poursuit sans fin. La carte de la Terre du milieu. Donc, je pense qu'elle va être beaucoup plus complète. C'est quoi quoi ? Avec cette carte de la Terre du milieu. Et c'est la carte du Hobbit. Dans le Seigneur Zanou, ils ont fait beaucoup plus de choses. Ils sont allés dans beaucoup plus d'endroits. Ça n'arrive pas à l'ouvrir. C'est bon, j'y arrive. Je n'ai pas envie de prendre un ciseau. Parce que je peux l'adigner. Donc, je fais tout avec les doigts. Ce n'est pas évident. Ah, c'est bon. Une petite illustration. Et d'ailleurs, je vous dis encore ce que c'est. Cartographier la Terre du milieu. Introduction. C'est juste de voir à propos de la carte de la Terre du milieu. Juste de voir les illustrations, ce qu'il y a. Donc là, on est beaucoup plus vraiment sur la Terre du milieu, pour le coup. En dansant en entièreté. C'est juste de voir les illustrations qu'il y a. Après, c'est aussi sur la carte. Un coup de col. Non, je n'ai rien. Je pense qu'il y a moins d'illustrations. Ah non. Le balrog. Gandalf et Gollum. Il est super bien fait. Il est super bien fait. C'est ridicule de dire ça, oui. Du coup, oui. Il est super bien fait de Gandalf. Et ensuite, on a la carte de la Terre du milieu. Oui. On va voir ensemble comment elle est faite. Voilà. Donc en gros, c'est bien ce qu'elle a cité. Vous avez plein d'illustrations super cool. Et donc du coup, on a la carte de la Terre du milieu dans son entièreté, je crois. Non ? Oui. Mais en tout petit du coup. Vraiment toute petite, toute petite. Et voilà. Vous avez écrit en gros les régions. J'aime bien. J'aime bien. J'aime les illustrations autour. C'est super bon. Et en fait, le principe, c'est que vous cherchez un site. Donc du coup, les principaux sites sur la carte. Donc là, par exemple, Baradur. Donc là, vous cherchez Baradur qui est dans le Mordor. Qui est juste là. Voilà. Donc ça, c'est Baradur dans la région du Mordor. Et après, vous pouvez lire du coup. La tour somme forteresse de Sauron au pays de Mordor à l'époque de la guerre de l'anneau. Il s'agit de la plus imposante place forte de la Terre du milieu. Et à l'intérieur, il y avait un œil qui ne dormait pas. Ces plantations devaient résister tant que l'anneau ne serait pas détruit. Voilà. Donc en fait, à chaque fois, que ce soit pour le Hobbit ou pour celui-là. A chaque fois, vous pouvez voir pour chaque lieu ce que l'on dit en fait dessus. Donc je trouve ça hyper intéressant. On va décider. Et on en est dans cette petite pochette. Du coup, je vais vous dire quand même, je les ai payés. Ils sont à 19,50 chacun. Et voilà en fait, c'est vachement facile si vous voulez découvrir un peu plus. En fait, vous mettez sur, pas par terre mais sur une surface plate. Vous regardez vraiment chaque région. Et à chaque fois, vous voyez ce que l'on dit de ces régions, enfin de ces lieux du coup. Et je trouve ça super intéressant. Ça apprend aux gens de... Si jamais ils regardent les Seigneurs à nous, le Hobbit. Comme ça, ils peuvent se dire. Ah ben tiens, c'est vrai que Baradjur, c'est ça. Ça se situe à Omandor et tout. Ce que des fois, ils disent, c'est pas moi. Que Gandalf se dit, oui à la Moria, tatata. Des fois, on se dit, où est-ce que c'est la Moria ? Enfin, c'est en général après on le sait. Mais voilà. Je trouve ça super intéressant de savoir tout ça. Du coup, j'ai pris les deux. Donc vous avez la carte de la terre du milieu et la carte du Hobbit. Voilà. C'est la carte de la terre du milieu, celui-là. Mais un peu plus restreint vu qu'il n'a pas fait toute la terre du milieu quand il est parti avec Florine et la compagnie. Mais voilà, c'est super intéressant. Après, c'est avec le prix, je trouve un peu accessible parce que 19,50€ pour ça. Voilà. Mais bon, quand on est fan, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et nous, on se retrouve très bientôt. Salut tout le monde !